Et bonjour tout le monde ! Bonjour Pauline ! Salut ! Alors j'espère que vous avez passé un bel été, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'abonnez-vous. Cette semaine je reçois donc Pauline Grôle, qui est avec moi, qui est au... on en parle après. Nouveau décor, vous devez vous demander pourquoi, peut-être que c'est une nouvelle émission tout ça, non, en fait c'est juste parce qu'il y a des travaux juste à côté, donc on a changé le décor. Nouvelle coupe de cheveux, je n'accepterai aucun commentaire sur le sujet. Mais par contre l'horaire n'a pas changé, on se retrouvera cette année tous les lundis à 19h sur cette chaîne Twitch. La présentation se fait en alternance entre Anna et moi. Vous pouvez donc retrouver le replay de la semaine dernière avec Sébastien Calvet sur le site de Mediapart. Et je vous ai annoncé ici et là quelques surprises, vous verrez à la fin de l'émission une nouvelle séquence, qui s'appelle le QCM, donc ça va être les questions dans les quiz qu'on pète Mediapart. J'ai appelé ça comme ça mais c'est un peu naze, donc si vous avez des idées pour le nom de ce quiz avant qu'on fasse les jingles et tout, n'hésitez pas à nous les donner. Et la deuxième nouvelle séquence va être la boîte à archives, on va aller fouiller dans les archives de Mediapart en lien avec les émissions qu'on va faire. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Cet été a été marqué par la répression des révoltes contre les violences policières, la crise climatique qui s'accélère et un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui va passer devant les juges. Mais de quoi parle-t-on ? De la Baïa, de Medine, de Sardou ? Diversion peut-être, agenda raciste sûrement. Avec Pauline Grôle, nous anticipons la rentrée parlementaire puisqu'elle documente l'Assemblée nationale depuis les dernières élections législatives. Et les chantiers de la rentrée, ça va être des textes budgétaires probablement passés par 49-3. Ça nous rappelle l'année dernière. Mais aussi des attaques contre le RSA et une énième loi immigration. Bref, que du fun, on va s'amuser ce soir. C'est parti, générique. Abonnez-vous. Eh bien, merci, Hauss Politique, pour la chemise. Je fais des efforts chaque semaine pour vous. À vous qui nous regardez pour la première fois, abonnez-vous sur l'émission Twitch de Mediapart dans laquelle on invite toutes les personnes qui font Mediapart, journalistes ou non-journalistes, pour vous présenter leur métier, leur sujet d'expertise et répondre à toutes vos questions. Cette chaîne n'est pas monétisée car Twitch appartient à Amazon et donc à Jeff Bezos. Et on pense qu'il a déjà beaucoup d'argent, suffisamment, je pense, pour vivre tranquillement. Donc, il n'y a pas de sub. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les pourboires de Twitch. Il n'y a pas de monétisation comme ça. Mais vu qu'on va parler de beaucoup d'articles de Mediapart, notamment ceux de Pauline, si vous le souhaitez et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner. Alors déjà, avec le tarif normal, si vous avez de l'argent. Et si vous voulez découvrir Mediapart, on a créé pour vous une offre de un mois gratuit, sachant qu'il n'y a même pas besoin de mettre sa carte bleue, même pas besoin de remplir ses informations. C'est un mois gratuit complet. Et c'est genre en dessous de cette vidéo, si vous nous regardez en direct sur Twitch. Et si vous nous regardez sur YouTube en replay ou sur Mediapart en replay, eh bien, venez nous voir lundi prochain en direct. Voilà. Tout ça pour soutenir, évidemment, Mediapart qui, rappelons-le, est un journal indépendant qui ne vit que de ses abonnés, sans publicité, sans subvention, ni public, ni privé, ni actionnaire. Donc voilà, on le dira tout au long de l'émission. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà, j'espère que vous avez entendu Edoui. C'est le test à chaque fois pour savoir si les audios marchent. Vous me dites. Donc aujourd'hui, on retrouve Vincent Morel à la modération qui sera sous le pseudo de Cropule. Donc comme d'habitude, pas de message raciste, sexiste, LGBT, phobe. Vous évitez de vous insulter entre vous. Vous évitez de nous insulter aussi. C'est plus sympa. Et je continue avec les annonces, cette fois-ci un peu moins fun. Mais notre confrère et ami Murtaza Beboudi est encore aujourd'hui prisonnier des talibans en Afghanistan. Et ce, depuis le 7 janvier 2023. Donc au moment où on vous parle, il n'a toujours pas été libéré. Et on pense fort à lui. On espère sa libération et on ne l'oublie pas. Voilà. Pauline, on commence par toi. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on fasse la revue de presse, que tu nous dises quand est-ce que tu es arrivée à Mediapart et ce que tu es avant ? Eh bien, je suis arrivée en 2018. Donc il y a 5 ans, bientôt. Poursuivre la gauche. Et pendant 10 ans avant, je bossais à Politis. Je suivais aussi en partie la gauche, mais pas que. Et depuis l'année dernière, comme tu l'as dit, je suis au Parlement, à l'Assemblée nationale et un peu au Sénat quand même. Ah oui. Un petit peu, j'ai fait pour la forme des retraites. Et là, il y a des élections sénatoriales. Il y a des élections sénatoriales le 24 septembre. Waouh. Je crois que tu es la seule personne en France à savoir quand c'est. Mais en même temps, les gens ne votent pas. C'est les grands électeurs. Donc si les politiques savent, très très bien. Très bien. Donc, est-ce qu'on va passer par la revue de la semaine à Mediapart ? En plus, Host Politiquet dans le chat va être content parce que... Qui est-il sur Mediapart ? Voilà. Alors, il faut que je me rappelle que je me remette tous les outils en main parce que ça fait deux mois que je n'ai pas été là. Et j'ai donc enfin... Voilà. Donc, on commence avec 50 ans après l'ombre de Pinochet plane encore à l'occasion du 50e anniversaire. Je ne sais pas si on dit comme ça. Mais du coup d'État au Chili, il y a plusieurs articles. Donc, il y a un méga bloc, ce qu'on appelle un méga bloc à Mediapart sur le sujet. Et j'ai choisi un article qui est l'article de Joseph Confavreux. Santiago, 11 septembre 1973. Un coup d'État en direct. Des documents sonores saisissants, longtemps gardés secrets, permettent de revivre en direct le coup d'État mené au Chili il y a 50 ans par Augusto Pinochet. En effet, les fréquences radio utilisées par les chefs poutchistes lors de l'attaque du palais présidentiel furent enregistrées et demeurent inédites en français. Donc, c'est toujours plus poignant avec les enregistrements. Donc, je vous invite à voir ça et tous les autres articles sur le sujet. Deuxième bloc, là, c'était sur l'inflation. Donc, j'ai choisi l'article de Cécile Hautefeuille. Désormais, c'est le prix du produit qui décide de ce que tu manges. Hop, il est là. Alors que les prix des produits alimentaires demeurent élevés, nombre d'associations tentent d'aider les personnes à joindre les deux bouts. Reportage dans une épicerie solidaire, dans une petite ville de l'Hérault, où faire le plein de courses revient deux à trois fois moins cher. Donc, voilà, Cécile Hautefeuille du pôle social, du service social de Mediapart et qu'on recevra bientôt, avant décembre. Je ne sais plus la date exacte. Ensuite, Affaires Roussel, un article de Pascal Pascariello et Anton Rouget. Affaires Roussel, les enquêteurs soupçonnent un système plus large. Le patron du Parti communiste français est soupçonné par la justice d'emploi fictif. Au cours de leurs investigations, les policiers ont découvert d'autres éléments qui menacent la puissante fédération du Nord. Mediapart révèle aussi qu'un chargé de presse du PCF était payé par le Sénat. Hop, ensuite, un article de Kamélia Echehab. Maroc, le séisme le plus puissant de l'histoire du pays, fait plus de 2000 morts. Les provinces rurales d'Alhaouz et de Taroudan, proches de Marrakech, ont été frappées dans la nuit de vendredi par un séisme de magnitude 6,8. Le bilan officiel provisoire du ministère de l'Intérieur fait état dimanche matin de 2012 morts et de 2059 blessés, dont 1404 en états graves dans neuf provinces et préfectures. Témoignage. Et évidemment, on pense à tous les Marocains et toutes les Marocaines. Ensuite, un article vidéo qui a été fait par Sophie Boutboul, Bérenice Gabrielle, Célia Mebroukine et Sidouane Tesson. Philippe Garel, MeToo, cinéma, trois actrices témoignent. Donc, je vous laisserai regarder la vidéo. Et ensuite, le parti pris de Karine Fouteau sur le sujet de la rentrée, l'interdiction de l'Abbaya, symptôme d'une France en pleine panique identitaire. La France se replie sur elle-même. Dernier avatar de ces obsessions post-coloniales, la polémique autour de l'interdiction du port de l'Abbaya à l'école, qui se traduit par une suspicion généralisée à l'égard des musulmans, et plus précisément des musulmanes, et par deux défaites, celle de la laïcité et celle du droit des élèves à disposer de leur corps. Voilà, c'est un parti pris de Karine Fouteau. Et ensuite, petit coup de cœur, comme vous le savez, il y a tous les week-ends sur Mediapart des partenariats avec Tank, qui est donc une plateforme de films, enfin, c'est pas que des documentaires, c'est aussi des films narratifs. Et là, cette semaine, c'est assez rigolo, c'est En Communauté, s'affranchir du monastère. Après 40 ans de vie en communauté, cette religieuse d'un monastère de la Loire décide de rompre avec l'église. Mediapart diffuse l'émouvant premier film de Camille Octobre-Laperche, en partenariat avec la plateforme Tank. Donc, allez regarder ça si vous avez envie. Et je crois qu'on est bon pour la revue de presse. Et donc, abonnez-vous à Mediapart pour lire tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter déjà ton service ? Tu es au service politique. Donc, toi, tu traites maintenant l'Assemblée nationale. On l'a dit. Avant, tu étais à la gauche. Qui est-ce qui fait la gauche maintenant ? C'est Mathieu Dejean. Très bien. Le célèbre Mathieu Dejean. Le célèbre Mathieu Dejean. C'est Mathieu Dejean. À la gauche, à l'extrême droite, il y a Youm Nikesouf, qui est nouveau dans le service. Donc, ça, c'est cool. Et on a Iliès Ramdani sur l'exécutif. On a Fabien Escalona sur l'être quintet l'eau. Et notre chère chef, Hélène Selvi. Yes. On a j'ai une question. Que retenez-vous de cette rentrée politique ? Perso, je n'en attendais pas grand-chose et j'ai quand même été déçu. Bah, comme à chaque rentrée, non. La dernière, c'était quoi ? C'était les écrans plats ? Oui, il va faire quatre noms, rapidement, je crois. Qu'est-ce que... C'est pour moi la question ? Non, non, c'est toi qui m'a raconté ce soir. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une rentrée politique ? À part les Abaïa, il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne sais pas. OK. On va lire... Non, oui. Après, il y a eu l'affaire Médine. Enfin, voilà. C'est quand même une rentrée pas géniale, notamment pour la gauche. Ouais. Et en parlant de la gauche, on va parler de Darmanin. Parce que du coup, j'ai choisi un de tes articles. Donc, pour les gens qui nous regardent pour la première fois, chaque semaine, on lit un article de Mediapart, de la personne qui est interviewée, enfin, interrogée, je ne sais pas comment dire. Aujourd'hui, tu as écrit un article sur Darmanin et sur sa rentrée. Oui, j'avais oublié ce petit détail Darmanin dans la rentrée politique. Chez les députés Macronis, l'hypothèse Darmanin fait presque carton plein. C'est le titre de ton article. Je vais le lire. On va se mettre. La caméra. Hop. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, la rentrée très politique du ministère, du ministre de l'Intérieur a éveillé la curiosité d'une majorité en mal de candidats pour 2027. Ayant perdu toute boussole idéologique, un certain nombre de députés, y compris au sein de ceux issus du PS, estiment que l'ancien sarkoziste peut incarner la fibre sociale qui manque à la Macronie. Si tu veux me couper la parole pendant que je lis ça pour donner des éléments en plus, des questionnements et tout, tu n'hésites pas. Le chapeau est tout au-delà, déjà. Mais oui, la fibre sociale de Darmanin, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Ça commence fort avec Darmanin. Eh oui, on est là pour se faire plaisir ce soir. Le temps des combats, exactement. Je parlerai de Nicolas Sarkozy un peu plus tard. Restez avec nous pour entendre parler de Sarkozy après avoir entendu parler de Darmanin. Que du fun cette semaine. Sommé par le président de la République de s'inviter à Tourcoing le 28 août, la Première ministre aura réussi sa mission, éclipser pour quelques heures au moins la rentrée médiatique de Gérald Darmanin. Après quelques écarts estivaux qui ont agacé l'Elysée, le ministre de l'Intérieur a fini par rentrer dans le rang, livrant dimanche un discours loin de l'interview martiale qu'il accordait quelques jours plus tôt à la Voix du Nord et déprogrammant son passage prévu le lendemain sur BFM TV. Signe d'apaisement bien accueilli de la part et d'autres des sensibilités macronistes où l'on redoute une rentrée parlementaire mouvementée entre le chapelet de 49.3 à venir sur les textes budgétaires et un projet de loi sur l'immigration potentiellement explosif. Mais aussi, par l'entourage de Gérald Darmanin lui-même, il avait un peu trop tendu l'élastique. Cela lui évite d'avoir à affronter des procès en sécession. Convenait lundi un proche du ministre pour justifier ce repli stratégique. La chef du gouvernement a eu beau avoir remporté une manche au sein des troupes de Renaissance où le terme de darmanisme fait son apparition, personne ne se fait d'illusion. L'initiative de l'ancien Sarkozy n'est que le début de l'histoire. Celle d'un ministre ambitieux qui, encore mari de cette revue barrer la route vers Matignon en juillet dernier, compte bien prendre sa revanche en 2027 et entend d'ici là monter en puissance dans la majorité. De ce point de vue, la démonstration de force du Raoult de Tourcoing a fait l'effet d'un coup de semence. Sur les quelques 350 élus, nationaux ou locaux, rassemblés dans le Nord dimanche, on comptait une soixantaine de parlementaires de Renaissance, figurant vus comme d'illustres inconnus, issus de toutes les sensibilités que compte la majorité. Une assistance composée de soutiens assumés, de simples curieux et d'observateurs méfiants, dans laquelle on trouvait aussi 12 députés du Modem, soit la moitié de l'écurie parlementaire de François Bayrou, 9 députés d'horizon, les proches d'Edouard Philippe, ainsi que quelques élus, les Républicains et même plusieurs ministres. Au sein d'un camp où les charmes du président de la République opèrent de moins en moins, le profil hétérogène des présents dans le fief de Gérald Darmanin est loin d'être passé inaperçu. Ce qui a plu, c'est qu'il a ouvert un moment convivial et un espace de débat, affirme la députée Maude Bréjon, membre du premier cercle du ministre de l'Intérieur. L'un de ses collègues livre une analyse plus triviale. Puisque Macron ne peut pas se représenter, le marais de députés où plus personne n'a de boussole idéologique se cherche un leader. Et comme la politique a horreur du vide, pour l'instant, l'hypothèse d'Armanin leur fait miroiter une chance de survie. Mais cet engouement s'expliquerait aussi par la personnalité du ministre, décrit par plusieurs élus comme attachant, voire le plus sympa du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rigoler, vraiment. Le genre a balancé son numéro personnel même à ceux qui ne pèsent rien, dit que cite un député. Et à se montrer toujours aux petits soins avec les parlementaires de la majorité comme de l'opposition, faisant jouer ses réseaux dans les préfectorales pour débloquer un titre de séjour, envoyer du renfort policier sur une circonscription ou promettre un nouveau commissariat. Contrairement aux autres, il sait traiter les élus. Il répond toujours au téléphone dans les 48 heures, témoigne un député venu partager quelques saucisses frites avec lui dimanche dernier. J'ai entendu parler de ces saucisses frites dans 2-3 articles de Megapart. Ça a été un élément marquant de ce moment. C'est déterminant dans la suite. Tout à l'heure, on parlait des saucisses dans le chat. Je crois que c'était pas à Roussel, mais c'est une autre histoire. C'est aussi depuis la place Beauvau où il a orchestré les expulsions massives à Mayotte que Gérald Darmanin a su s'affilier quelques membres du petit groupe d'opposition LIOT, Liberté indépendant Outre-mer et territoire, au siège bon nombre d'ultramarins, notamment la députée Estelle Youssoupha qui a pris la parole dimanche pour comparer les gamins délinquants à une tumeur cancéreuse. Bonheur, plaisir. Ouais, charming. Gérald Darmanin a eu l'habileté politique et un très bon sens à deux l'habileté politique et un très bon sens du contact, résume le député Marc Ferracci qui ne trouve rien à lui reprocher ces derniers temps, mis à part son insistance excessive sur la possibilité de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National. Chez les défenseurs du en même temps macroniste, ils sont en effet bien peu nombreux à songer lui tenir rigueur de ses sorties très droitières sur l'immigration ou sur Marine Le Pen qualifiée de trommole. Pas grand monde non plus pour dénoncer sa gestion du maintien de l'ordre au moment des émeutes, au moins un mort en plus de Naël tué par un policier ou des manifestations écologistes à Sainte-Soline. Je fais des liaisons très dangereuses. 200 personnes blessées, deux manifestants dans le coma, tout comme ses propos sur l'éco-terrorisme. Quant à ses récentes positions en faveur d'une justice d'exception pour les policiers, beaucoup lui pardonnent volontiers un excès de pragmatisme destiné à calmer une profession au bord de la crise de nerfs après la flambée de violences dans les quartiers au début de l'été. C'est drôle parce que je ne sais pas si vous entendez mais on a les sirènes de police, on dirait des effets spéciaux mais ce n'est pas fait exprès. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, on continue. Il y a Edoui Sauvage qui passe, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une sorte de gestion des ressources humaines mais il était bien conscient que changer la loi n'était pas possible, croit savoir le député Florent Boudier qui en tant que point de contact du groupe parlementaire avec la place Beauvau connaît bien son ministre. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il s'est opposé à l'interdiction du voile dans l'espace public au moment de la loi séparatisme et que c'est sur son impulsion que va être créé un collège de déontologie dans la police, ajoute ce socialiste devenu marcheur en 2017. Un ancien opposant de 2007 puis de 2012 à Nicolas Sarkozy qui semble en tout cas ne pas avoir le problème à soutenir aujourd'hui celui qui a fait ses armes politiques auprès de l'ancien président de la République plusieurs fois condamné par la justice et pivot de l'extrême-droitisation du débat public français. Florent Boudier venu à Tourcoing accompagné de son ex-camarade du Parti Socialiste Ludovic Mendes et l'ancien écologiste Guillaume Vuilloté Vuilloté merci j'ai beaucoup de mal avec les noms et qui revendique l'héritage politique de Jacques Delors en est ainsi persuadé la ligne de Darmanin est plus complexe que le sarkozisme. Avez-vous jamais entendu Sarkozy mettre au cœur de son engagement la justice sociale comme Darmanin l'a fait dimanche en citant Jaurès ? Interroge-t-il sans rappeler que sur la scène on a aussi beaucoup entendu parler du laxisme de la justice du délitement de l'autorité et Gérald Darmanin estimait que la sécurité est la première des politiques sociales. En réalité Darmanin est un bébé sarko dans sa fonction mais un bébé seguin dans sa personne assure Richard Ramos député Modem qui le range dans une catégorie proche du gaullisme social. Évidemment ses fonctions le contraignent à tenir une ligne hyper sécuritaire mais sur le reste il peut devenir l'allié de cette partie de la majorité plus sensible aux questions sociales veut aussi croire la députée Nadia Hay qui prévient néanmoins qu'à ce jour tous ceux qui font des plans sur la comète pour 2027 se trompent et que l'important est d'abord la réussite du quinquennat. Comme d'autres élus de la majorité l'ancienne ministre de la ville voit néanmoins dans la ligne darmaniste en cours d'élaboration une forme de en même temps post-macronien bien à droite sur les questions régaliennes mais incarnant une fibre sociale la fameuse un combo capable d'amalgamer estime les nouveaux soutiens de Gérald Darmanin la droite LR jusqu'à certains électeurs tentés par le RN et une partie du centre-gauche les mêmes se satisfont de l'aude aux classes laborieuses que l'ancien tombeur de l'impôt sur la fortune quand il était ministre des comptes publics qui a récemment bénéficié de l'appui personnel du milliardaire Bernard Arnault dans sa course ratée pour Matignon a prononcé dimanche un discours dans lequel son appel à mettre fin à la déshumanisation que crée le malaise social a résonné au sein des troupes macronistes devenues comptables de ce président techno et méprisant lors de la bataille sur la réforme des retraites une séquence lors de laquelle Gérald Darmanin s'est d'ailleurs fait d'une discrétion de Violette c'est quoi cette expression ? c'est une expression très discrète plaidant en privé contre l'utilisation du 49-3 Darmanin a de l'énergie et il aime les gens il sait monter monter sur le bar et embrasser tout le monde ça change s'enthousiasme le député Patrick Vignal qui n'a jamais caché son ras-le-bol des tableurs Excel et ses macronistes parisiens brillants et bien amis dont la pratique politique hors sol conduirait selon lui tout droit au désastre Macron a été un président cérébral 2027 sera l'heure du viscéral prédit Richard Ramos qui rêve d'un duel Darmanin-Ruffin à la prochaine présidentielle et oui les hommes à côté de ce concert de communication politique louangeuse perce néanmoins quelques voix beaucoup plus hostiles notamment chez la petite cinquantaine de députés qui se retrouvent sur la boucle WhatsApp de l'amicale sociale sorte de courant informel au sein de la majorité ce qui fait le succès de Gérald Darmanin c'est qu'il a pris une initiative mais tout ça n'a rien d'un chèque en blanc tempère ainsi le président de la commission des lois Sacha Houlier qui bataille depuis des mois pour maintenir contre la volonté du ministre de l'Intérieur la partie régularisation sur les métiers en tension du futur projet de loi sur l'immigration qui pourrait arriver dans l'hémicycle au mois de décembre dans les rangs des sceptiques on ne se risque pas à critiquer haut et fort ce poids lourd du gouvernement mais sous couvert d'anonymat on cogne Darmanin a trois problèmes sa relation avec les femmes sa gestion des violences policières et son rapport à l'écologie liste l'un de ses détracteurs en référence aux accusations de viol dont l'élu du Nord a fait l'objet l'affaire qui s'est soldée par un non-lieu a néanmoins laissé des traces sa gestion des forces de l'ordre depuis son arrivée place Beauvau mais aussi sa manie de criminaliser ses opposants écologistes il a beau avoir adouci son discours Darmanin est le digne fils de Sarkozy qui a baissé les impôts et détruit les services publics on ne peut pas cautionner quand la droite dit qu'elle va faire du social souffle un autre député de la majorité qui juge néanmoins qu'à choisir entre Bruno Le Maire et Gérald Darmanin pour la présidentielle il préférerait le second en attendant on se rassure comme on peut chez les opposants internes beaucoup renvoient ainsi à la réponse cinglante de l'eurodéputé Stéphane Séjournée numéro 1 du parti Renaissance dans le Parisien à la suite de l'interview de la Voix du Nord où rappellent les rapports notoirement exécrables entre Elisabeth Borne et son ministre si l'offensive semble contenue dans les étages du pouvoir macroniste au sein du groupe parlementaire interruption spéciale Edoui Sauvage apparaît on voit on voit le cran oui tout à fait comment ça va et ça va très bien tu as passé un bel été et oui on a pris des forces pour continuer pour continuer à faire face aux adversités et redonner envie de se battre à tout le monde ce que nous avons parce qu'il n'y a pas de fatalité et là où nous nous posons des questions il n'y a que des réponses l'inquiétude et l'antichambre de l'espérance c'est à ça que c'est un bon journal à nous inquiéter pour qu'on se réveille on travaille nos intranquillités exactement donc du coup bon allez il faut parler dans le micro on ne t'entend pas trop c'est le gag habituel abonnez-vous mais c'est vraiment nécessaire vous allez voir je vais écrire pour demain un billet qui sera un accès libre sur Mediapart sur le scandale persistant des aides à la presse vous savez que Mediapart n'en touche pas un centime vous allez découvrir découvrir demain sur Mediapart que l'homme le plus riche du monde le milliardaire le plus riche de France d'Europe etc monsieur Bernard Arnault et bien ce sont ces journaux qui touchent le plus d'argent venu de nos impôts il ne met pas un centime à la poche pour le parisien aujourd'hui et les échos et il touche beaucoup d'argent de nos impôts voilà donc la concurrence est faussée tous ces milliardaires sont aidés ils n'investissent pas dans leurs journaux nous nous n'avons qu'une aide qu'un appui c'est votre soutien donc je ne fais pas la manche je dis simplement que si vous voulez un bon journal indépendant il faut continuer abonnez-vous et faites abonner vos amis merci bye bye trop bien merci Edoui donc vous l'aurez entendu en premier sur abonnez-vous demain un billet je ne sais pas si vous avez entendu le début un billet d'Edoui sur le scandale persistant des aides à la presse le scandale persistant des aides à la presse on continue la lecture il y en reste encore deux donner du courage à Pauline qui doit se taper le parlement c'est pas si facile que ça ah bah non c'est pas possible bon on aurait mis une pancarte en marche à un âne il aurait été élu donc vous vous devinez ce qu'elle traverse dans les allées du parlement non mais ça a changé depuis l'année dernière c'est bien meilleur il y a plus de suspense bon bah voilà oui parce que la majorité est plus difficile d'où la bombe atomique du 49-3 oui enfin voilà pour empêcher le parlement de vivre sa vie voilà bon allez bonne soirée on finit on finit notre article mais vous l'avez entendu abonnez-vous on le répétera jamais assez donc on parlait du parisien en propriété de Bernard Arnault tac 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 je sais plus où j'en étais si l'offensive semble contenue dans les étages du pouvoir macroniste au sein du groupe parlementaire où la fameuse aile gauche a jusqu'ici échoué à se structurer le rapport de force apparaît pour le moins désavantageux Dermanin n'est pas la tasse de thé de tout le monde on est plusieurs affaires de la résistance affirme néanmoins Cécile Rillac porte-parole dans commun ce groupe de renaissance créé par la députée Barbara Pompili qui jure que son groupe s'emploie à bâtir une alternative crédible en créant des ponts entre l'aile gauche de renaissance et une gauche modérée pour l'heure le parti est encore très loin le pari est encore très loin d'être gagné c'est un lapsus révélateur incroyable bravo pour cette lecture merci c'est la rentrée c'est dur à lire bon alors qu'est-ce qu'on me dit dans le chat là on n'entend rien mais bonsoir super on n'entend pas Edouine je fais des appels à me libérer je pensais quand Edouine était au-dessus de toi tac 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 tout à fait très bien alors du coup tu nous racontes un peu cet article comment tu l'as écrit pourquoi tout ça c'était vachement intéressant en fait parce que moi je ne m'attendais pas du tout à ça je pensais que Darmanin tout le monde allait se rappeler ses propos sur la LDH ses propos sur l'extrême droite Le Pen qui était trop molle et tout je me suis dit ils vont être hyper énervés les députés macronistes de voir qu'il fait une rentrée politique pour 2027 et tout et bien pas du tout et y compris des gens qui venaient qui venaient de la gauche du PS qui ont rejoint la Macronie en 2017 qui ont combattu Sarkozy en 2007 se retrouvent avec des soutiens de Darmanin donc franchement j'étais vraiment hyper étonnée et j'aime bien ce titre je trouve qu'il y a des bonnes citations et on comprend bien à quel point Darmanin est très dangereux en fait c'est-à-dire qu'il arrive à convaincre des gens qui a priori pour moi en tout cas n'étaient pas dans la cible après on voit bien que c'est les députés qui ont envie de garder leur circo et que c'est sans doute avant tout des raisons politiciennes pour garder leur strapontin de députés mais n'empêche que ça peut finir par une percée de Darmanin et puis il y a ce que tu racontes du fait qu'une fois que les députés touchent un peu plus à droite ils finissent par eux-mêmes c'est ça alors on se demande où est la limite alors on a SGT DAC qui nous dit salut pour le sexisme on peut aussi rappeler le calmez-vous madame ça va bien se passer ça va bien se passer c'était sur BFM c'était un peu c'est vrai son harcèlement par SMS son utilisation des termes sexualisants à l'assemblée effectivement merci de ce rappel et n'hésitez pas à poser vos questions à Pauline ensuite il y a Terrence qui dit je me permets de reposter dans le camp Philippe donc je pense que c'est Edouard Philippe où ce dernier a également eu des ambitions pour 2027 comment analyse-t-on l'hypothèse d'Armalsin c'est les jeunes mots qu'on voit tous les jours dans les commentaires ouais et bien ils attendent de voir le président du groupe Horizon qui est le groupe des soutiens d'Edouard Philippe à l'assemblée disait en gros il ne peut pas y en avoir deux donc ce sera soit Philippe soit Darmanin après en fait chacun y va pour l'instant dans la course des petits chevaux et puis on verra bien qui sera le mieux placé au moment T mais je ne sais pas il avait l'air de dire qu'il y aurait une forme de responsabilité donc j'imagine que l'un se désisterait pour l'autre on n'a pas le droit à des primaires des macronistes ça j'en sais rien normalement Darmanin il est macroniste maintenant il faut se rappeler quand même moi j'oublie souvent je pense qu'il est toujours à l'air mais oui oui et qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié sur Philippe je ne sais plus ce que je voulais dire ouais mais du coup toi tu as été là sur place non ça c'était Youmni qui a fait le reportage sur place et moi je les ai appelés après je les ai rencontrés il y en a plein que je n'ai pas cités dans le papier parce que soit c'était que du off donc ils ne voulaient pas parler publiquement soit parce que c'était redondant mais enfin voilà j'ai quand même vraiment pas mal travaillé la majorité en essayant d'appeler des gens qui a priori me semblaient à l'opposé de Darmanin mais même et après l'opposition interne à Darmanin je pense qu'ils sont en partie terrorisés ils ont peur quand même il est ministre de l'intérieur donc il a du pouvoir donc ils ne veulent pas le critiquer trop fort on est d'accord que l'hypothèse là il y a Citadel et je te construirais qui dit allez un troisième mandat de Macron et ralliement de Philippe et Darmanin on a entendu cet été Macron dire en août qui trouvait que c'était une connerie je ne sais plus comment il l'a formulé le fait qu'ils ne puissent pas se représenter on est d'accord qu'ils ne vont pas changer la constitution ils ne sont pas j'en sais rien moi tout est possible c'est la politique il y a Bouffe Tonalias qui dit Pauline tu es donc encore surprise par les macronistes vis-à-vis de leur complaisance à l'extrême droite est-ce que qu'est-ce qui t'a fait penser que ça tiquerait cette rentrée de Darmanin bah oui oui sans doute j'ai péché par naïveté comme souvent mais ouais enfin c'est quand même pas enfin ils essayent d'en faire une sorte de en même temps mais pour moi oui c'est j'imaginais pas que quelqu'un qui a qui qu'un sarkoziste encore plus à droite que Sarko puisse avoir un tel succès mais bon ça fait qu'un an que je suis la majorité donc je vais m'habituer Macron rêve-t-il de choisir un successeur qui assurait un intérim jusqu'en 2032 oui parce qu'après il peut se représenter mais si c'est pas deux trois successifs comme Medvedev et Poutine quand même tout est possible mais bon quand même moi je vois pas Macron réélu enfin s'il se représentait là je le vois pas réélu en 2027 quand même avec la réforme des retraites et tout Oxios dit cette rentrée et ses louanges sont bien la preuve que le social ne veut plus rien dire pour eux sinon une vague esprit de bonne volonté et du coup toi t'as été quand même cet été t'as continué un peu sur la gauche parce que t'as été voir quelques universités d'été c'est ça ? une seule déjà c'était pas mal celle des Verts celle des Verts au Havre et voilà donc c'était une rentrée légèrement gâchée par la polémique sur Medine donc je crois qu'ils étaient un peu déconfis tu me racontes un peu parce que du coup j'ai cru comprendre que c'était plus compliqué à ELV qu'à la France Insoumise qui l'ont aussi invité et nous ils ont fait ils ont avancé comme si comme d'habitude non mais là on a vraiment vu comment un même problème est traité différemment par deux parties à l'opposé sur les pratiques avec les Verts où tout le monde parle et tout le monde dit en gros ce qu'il veut grosso modo donc très rapidement la venue de Medine a créé des tweets critiques des annulations parce que la maire de Strasbourg Jeanne Barseguian et le maire de Bordeaux qui sont écolos tous les deux Pierre Urmic ont annulé leur venue aux universités des écolos parce qu'il y avait Medine Karim Adéli eurodéputé aussi a fait une sortie sur Twitter pour dire que c'était une honte qu'ils viennent voilà et du coup les Verts ils se sont retrouvés hyper emmerdés donc finalement ils ont rattrapé le coup en essayant de faire enfin voilà ils nous ont invité Medine à faire une sorte de mea culpa public enfin pas vraiment de mea culpa en tout cas de s'expliquer pour être bien sûr qu'il n'y avait pas de problème qu'il n'était pas antisémite et tout donc ça j'ai été voir ça et par contre à LFI personne n'a rien dit ils l'ont soutenu de A à Z et du coup elle a eu lieu à ELV il y a eu l'entretien l'entretien j'ai fait un petit papier dessus donc c'était un peu lunaire mais bon est-ce que toute l'université d'été des Verts a tourné autour de cette question ou est-ce que pas mal ou est-ce qu'ils ont comment c'était quand même ils parlaient vachement de ça en fait et même après l'intervention de Medine qui était le premier jour en fin de journée le lendemain ils commentaient la réunion publique avec Marine Thondelier la secrétaire nationale des Verts et Medine quoi ok et sur les je sais pas si c'est toi qui l'as écrit sur les Verts il y a aussi donc la question des Européennes ouais où j'ai vu un article sur les jeunes ah ça c'est Mathieu sur les jeunes ELV c'est que les Verts vont partir tout seuls aux Européennes avec une liste conduite par Marie Toussaint et il y a vachement de pression en fait un peu de partout et notamment des jeunes écolos pour qu'ils fassent une liste d'union NUPES donc en fait ça va monter en pression je pense bon là on est super loin des Européennes dans les élections européennes ça se joue une semaine avant ou deux semaines ouais entretien avec Marie-Anne Thon de Léa oui pardon donc voilà après Marie Toussaint qui est tête de liste il va falloir qu'elle résiste à la pression de l'union qui va à mon avis s'intensifier jusqu'au dépôt des listes y compris en interne bah en tout cas les jeunes écolos pour l'instant en interne ils sont plutôt convaincus qu'ils ont raison de faire une liste autonome parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver devant les autres devant les autres à gauche mais s'ils voient que les sondages commencent à se casser la gueule je pense que ça va être assez compliqué ouais et il y avait du coup un débat je crois que c'était au cours de l'été qui a été fait donc à Mediapart entre je crois que c'est celle dont tu viens de dire le nom dont j'ai oublié le nom Marie-Tondelée Marie-Toussaint Marie-Toussaint et non c'était avec David Cormand c'était David Cormand et Manon Aubry justement sur cette question ouais c'était Mathieu aussi qui les a fait débattre et c'était assez assez saignant ouais et voilà c'est pas violent mais mais bon on voyait bien que en fait chacun a des stratégies antinomiques donc du coup c'est très compliqué de parler vous pouvez poser vos questions moi à chaque fois sinon je pose plein de questions mais si vous en avez n'hésitez pas moi j'ai une question sur les autres parties de la NUPES PCF PS est-ce qu'ils partent tout seuls aussi ou est-ce qu'il y a ok donc tout le monde a des têtes de liste la semaine dernière le PS a acté qui partait tout seul avec vraisemblablement Raphaël Glucksmann comme tête de liste ok qui était déjà là aux dernières européennes c'est ça en 2019 ouais ouais qui avait fait 6% et chez les communistes c'est Léon Desfontaines donc le le chef des jeunes communistes qui est un proche de Fabien Roussel qui est chargé de conduire la liste ok on entendra probablement ce week-end à la fête de l'humain ah bah sans doute ça va être sa rentrée je comprends que ça va être intéressant cette fête de l'humain puisqu'on va avoir il y a Mélenchon qui vient faire un twitch avec avec Jean Massier en direct de la fête de l'humain et il y aura forcément Roussel ça va refaire et Médine et Médine c'est vrai ça tient qu'est-ce qu'il en dit Roussel je crois qu'il n'est pas très pas très à l'aise et bah écoutez à l'époque ils invitaient Johnny Hallyday qu'est-ce qui est pire on va refaire un scandale sardou sur Abonnez-vous alors donc il y a Citadel Je Te Construirai qui dit historiquement ils ont souvent fait de bons scores aux européennes là tu parles probablement des écolos Terrence qui dit en tant qu'habitué aux élections à la proportionnelle même si on peut discuter de la clé de dont j'ai du mal à me faire un avis sur l'opportunité d'avoir une liste commune quid est-ce que tu as des éléments ou est-ce qu'on renvoie vers la vidéo du débat ah bah non enfin en tout cas ce qui est sûr c'est qu'une liste commune ça pourrait se faire une liste unique c'est pas possible parce qu'il y aurait le PC qui partirait tout seul et puis sans doute une partie du PS qui décrocherait les cases neuves soutenues par Hollande etc donc ça ferait de la déperdition de voix sur une liste commune et puis oui je suis d'accord qu'il y a des pour et des contre pour tout le monde et même quand on a un électeur de base on peut aussi penser qu'en fait on veut que le rassemblement de la NUPES soit rééquilibré par exemple c'est ça que veulent les verts dans le fond c'est se compter parce que sinon ils vont avoir du mal ils veulent une élection ils sont plutôt favoris pour pouvoir se compter et rééquilibrer les rapports internes au sein de la NUPES parce que là l'AFI est vraiment hégémonique au sein de la NUPES donc ils veulent ça je pense que le PS aussi il y a une partie du PS qui veut absolument se recompter même ceux qui sont pour la NUPES qui y voient quand même d'un oeil assez favorable après donc une liste commune peut-être que ça pèterait les scores mais c'est pas sûr parce qu'aussi il pourrait y avoir une déperdition d'une partie de l'électorat des gens qui sont insoumis qui voudraient pas voter pour une liste où il y aurait des socialistes comme d'habitude des socialistes qui voudraient pas voter pour les insoumis voilà donc en fait on sait pas trop puis c'est les sondages et en fait ça veut absolument rien dire mais faut voir et puis en fait il y a eu la tentative royale qui était complètement ratée donc je pense que ça va continuer à être tendu après l'enjeu c'est qu'il faut pas qu'ils se tapent trop pendant la campagne s'ils partent de manière séparée la dernière élection européenne moi j'avais suivi pour Mediapart c'était hyper chaud entre l'AFI et les écolos c'était Jadot contre Manon Aubry Jadot il y avait ouais et franchement je me rappelle deux trucs entre Bonpart et Jadot c'était vraiment assez violent donc là il faudrait qu'ils arrivent à garder quand même peut-être des divergences mais pas non plus se taper trop dessus pour pouvoir être crédible pour refaire éventuellement la NUP déjà pour qu'elle continue à l'Assemblée nationale et puis qu'après il y ait pourquoi pas pour 2027 un candidat unique à gauche et puis entre temps il y a eu les présidentielles où on l'a vu ça a été aussi à couteau tiré entre les socialos les verts contre les insoumis d'un côté donc ouais ça semble intéressant les jeunes LFI ELV et PS ont fait une vidéo vénère quelle est l'ambiance dans ces parties demande Charles Vann est-ce que les jeunes LFI et les jeunes PS parce qu'on a parlé déjà un peu des jeunes ELV est-ce que t'as des infos là-dessus c'est Mathieu là maintenant pour Darmanin prétendre défendre la République alors qu'il a travaillé pour un organe de presse de l'action française qui aimerait plutôt la détruire n'est-ce pas étrange tout à fait on rappelle le passé trouble de Gérald Darmanin et qui a commencé également auprès de monsieur Van Est qui était un député qui a été condamné pour homophobie exactement pour toute son oeuvre alors la stratégie maligne chacun pour sa peau ok Citadel est pour l'union de la gauche je crois des gauches donc on a ça de découvert quel avenir pour la NUPES s'il suffit qu'un groupe pense pouvoir s'imposer pour que l'union saute peut-être on revient un peu sur le parlement et de raconter peut-être tu nous racontes un peu comment justement cette année passée là parce que toi tu travailles sur l'Assemblée nationale depuis un an plus spécifiquement sur la gauche mais du coup depuis les dernières élections il y a quand même plusieurs grandes nouveautés déjà beaucoup de députés d'extrême droite 88 qui se sont enfin qui se dédiabolisent et qui sont dédiabolisés aussi en partie par la major on l'a entendu il y a donc cette nouvelle union je ne vais pas me lancer nouvelle union populaire économique écologique et sociale et sociale et la majorité non absolue je ne sais plus comment dire la majorité présidentielle non la majorité c'est quand même eux les plus nombreux proportionnellement aux autres mais ils n'ont pas les 200 277 divisé par 2 ça fait 289 je crois ils n'ont pas la majorité plus une voix ils n'ont pas les 50% plus une voix donc ils sont très emmerdés pour faire passer certains textes notamment les textes budgétaires donc ce qu'on a vécu en septembre dernier on va le revivre c'est quasiment sûr il faut dire que les textes budgétaires en fait c'est vraiment aussi des signaux est-ce qu'on appartient à la majorité ou l'opposition voilà donc en fait la droite LR ne peut pas voter les textes budgétaires sinon ça veut dire qu'il n'y a pas très dans la majorité ok et du coup les autres textes il y avait au début du mandat c'était justement on va trouver des majorités texte par texte ça ça a eu lieu ou pas beaucoup ? si ça a eu lieu par exemple sur les énergies renouvelables et le nucléaire il y a eu en fait ils voulaient une sorte de paquet écolo enfin énergie en fait donc au lieu de mettre le nucléaire et les énergies renouvelables ils ont séparé les deux voilà donc il y avait un texte sur les énergies renouvelables qui a été adopté grâce notamment à l'abstention des écolos avec la majorité et ensuite il y a eu un texte pour développer le nucléaire où évidemment les écolos ont voté contre et là c'est la droite plus le parti communiste qui a donné une majorité voilà au texte alors on a Déficiane qui nous dit des députés de la majorité expriment-ils un malaise vis-à-vis de la porte ouverte au RN par le gouvernement et est-ce qu'on parle véritablement de porte ouverte ou justement comment toi t'analyses ça du marche-pied plutôt de tout ce qu'ils leur concèdent comme légitimité c'est ça franchement je les entends pas être mal à l'aise c'est ça qui me surprend c'est toujours ma naïveté légendaire et puis j'ai l'impression qu'ils sont quand même soit ils ont peur de parler soit ça les dérange pas ils vont pas où est le problème par contre ils tapent tous en coeur sur ce qu'ils appellent maintenant l'extrême gauche c'est-à-dire la France insoumise et ça vraiment tout le monde dit extrême gauche maintenant dans la majorité moi j'étais assez surprise quand même c'est vraiment un élément de langage qui est très très important et en fait qui a pour je sais pas si c'est pour objectif mais en tout cas ça a pour effet de mettre l'extrême gauche et l'extrême droite au même niveau et du coup l'AFI avec un parti créé par des nazis quoi enfin c'est voilà on l'a rappelé cet été dans différents articles notamment une série d'été sur Jean-Marie Le Pen et sur justement les débuts du front national nouvellement rassemblement national qui est l'état rassemblement national ça vient de Pétain alors on a Terrence qui dit une porte de sortie ne pourrait-elle pas consister à ce que chacun se présente de son côté moyennant un pacte non-agression entre parties de gauche et l'ajout de la dénomination NUPES au nom des listes alors c'est l'AFI qui a le comment on dit ils ont déposé à l'INPI en fait le logo NUPES donc ça leur appartient donc ça c'est quand même ça veut dire qu'à mon avis si d'autres listes utilisent le logo NUPES il faut que l'AFI soit d'accord donc ils tiennent quand même bien les ficelles et un pacte de non-agression on n'est pas parti sur cette voie pour l'instant je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'à chaque fois il y en a plus ou moins puis ça éclate toujours en vol et du coup sur les tentatives d'union tu disais il y a eu le truc de Ségolène Royal là il y a quelqu'un qui nous parle de Benoît Hamon je crois qu'il était au truc il était à toutes les universités d'été des Verts et de la fille et la France Insoumise a proposé que ce soit une tête de liste des Verts non ? et ça les Verts ils n'ont pas voulu pourquoi ? est-ce qu'on sait ? parce qu'il y a toujours ce truc de se recompter et puis dans le fond je pense qu'il y a aussi sur le fond quand même des divergences mais qui sont de moins en moins prononcées par rapport à 2019 où il y avait quand même encore l'idée le plan A plan B même si bon en fait c'était déjà abandonné par la FI mais il y avait quand même dans le fond l'idée de faire une campagne quand même très critique du fonctionnement de l'Union Européenne ce qu'ils vont refaire mais sans parler d'une sortie de l'Union alors que les Verts sont fédéralistes donc il y a quand même des divergences quand même ouais alors tout 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 il y a Yannil Stock qui dit à Terrence tu crois vraiment que par exemple Roussel arriverait à tenir un pacte de non-agression c'est vrai que on se pose la question la vidéo des jeunes des parties de la NUPES est récente elle est sur l'Union on sent qu'il y a vraiment un différentiel il tape dur il il tape dur en l'écoutant je me dis ça va être difficile d'assumer la désunion ensuite est-il envisageable qu'Elisabeth Borne réveillonne à Matignon où va-t-elle se sacrifier sur un perle-arbour politique perle-arbour politique ouais on avait parlé d'un remaniement avant l'été donc le fameux dont on parle dans l'article où d'un manin se voyait déjà en haut de l'affiche est-ce que là Elisabeth Borne fait passer tous les 49-3 et bam on la crame en gros et on fait un remaniement ou est-ce qu'elle va rester là et jusqu'à la fin du mandat est-ce que t'as une boule de cristal ? non mais par contre on peut penser qu'il pourrait la sortir après les européennes comme ça elle fera de toute manière tous les 49-3 là de l'automne après on voit comment se passe l'année et puis éventuellement ils la sortent parce qu'en fait quand même après les européennes ça va être une nouvelle nouvelle ère une nouvelle séquence comme on dit en marketing politique où en fait ça va être quand même le début de l'hostilité pour 2027 et l'après Macron Macron avait dit en gros ça a commencé avec Darmanin et Edouard Philippe aussi mais quand même un peu ce qui tournait c'était que Macron disait bon on fait les européennes puis après ok on voit mais vous me laissez tranquille jusqu'aux européennes et d'ailleurs pour les européennes est-ce qu'eux ils ont déjà annoncé tête de liste est-ce que c'est encore Nathalie Loiseau ah non j'imagine que ce sera plutôt Stéphane Séjourné mais je sais pas ok c'est pas encore annoncé et droite extrême droite on sait déjà ou pas bah c'est Bellamy à l'air ok et extrême droite bah c'est Marion Maréchal non ? ah non ça c'est Reconquête et bah c'est Bardella encore non ? je ne sais pas moi je ne sais pas du tout alors Terrence s'il souhaite porter une responsabilité de l'échec de l'union et être considéré nan 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 on est encore sur Roussel président de Renaissance je ne rappelle plus son nom a clairement dit son approbation du FN et le rejet profond de LFI Déméter qui dit j'ai l'impression qu'on ne dit pas assez que le FN est fondé par des nazis alors ou alors les gens s'en fichent et bien c'est une bonne question je crois qu'il est coupable de tout capable de tout c'est la journée de tous les lapsus alors on nous dit c'est bien Bardella pour l'extrême droite la convocation d'une session extraordinaire pour voter une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques et éventuellement utiliser les 49.3 hors session ordinaire est-elle susceptible de convaincre les députés de voter une motion de censure ? Quid du côté de LR c'est sur la trajectoire budgétaire là ils ont ouvert c'est vraiment la tambouille la parlementaire oui c'est possible qu'il y ait un 49.3 parce qu'en fait c'est examiner en première lecture dans l'hémicycle dans la session extraordinaire donc là ils peuvent utiliser un 49.3 en plus mais après ça doit repasser normalement en deuxième lecture mais cette fois dans la session ordinaire et ils seraient peut-être obligés d'utiliser un 49.3 mais en vrai même quand on en parle aux députés personne ne sait vraiment bien les contours de la législation parlementaire sur ce sujet donc il y en a qui doivent savoir mais on l'a vu sur la réforme des retraites qu'au final on peut s'arranger avec tout texte tout faire on peut tout faire enfin non mais pour le coup c'est quand même grâce à Sarkozy qui avec sa réforme de la constitution de 2008 a fait que en fait maintenant on ne peut utiliser qu'un 49.3 lors des sessions ordinaires donc il y en a deux par an mais après on peut multiplier un peu les sessions extraordinaires on peut aussi passer comme c'est passé pour la réforme des retraites par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale c'était quoi le 47.2 47.3 en fait le PLFSSR permettait vu que c'était une loi budgétaire financière d'utiliser un 49.3 voilà donc en fait ils ont une imagination débordante tout à fait et d'ailleurs est-ce que tu veux nous raconter un peu dans l'Assemblée nationale cette réforme des retraites est-ce que tu veux nous parler de cette séquence c'était c'était très intéressant mais très désespérant aussi c'est-à-dire qu'on a vu que les oppositions ont des ont des enfin ont très peu de pouvoir en fait puisque effectivement l'exécutif était très puissant petite parenthèse on dit merci à Jean Massier qui nous a fait un raid pour ce Twitch de rentrée donc merci qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un raid allez là c'est le moment ok boomers un raid ça veut dire que tous les Jean Massier était en live il a fini son live et tous les viewers donc tous les spectateurs de Jean Massier viennent nous rejoindre et viennent découvrir donc Pauline Gros du service politique de Mediapart et on est en train de parler de l'Assemblée Nationale on avait avant la pauvreté qui explose empêche l'intérêt politique de la population quand on est dans une économie de survie on a le temps de rien et après on dit bonjour à tout le monde qui nous rejoigne salut tout le monde vous êtes sur l'émission Attends Jean vous demande de sponsor une émission dans un village en Corse ok il faut nous donner du contexte là parce que sinon on va être perdus mais on salue tous nos camarades de Corse bien sûr voilà on est obligé de le faire sinon il y a Hélène Salvi qui rôde comme vous le savez pas loin du coup on en était où je suis perdue la réforme des retraites mais c'est un sujet inépuisable non mais en fait ce qu'on a vu c'est que vraiment le pouvoir parlementaire était très 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 entravé par l'exécutif et que du coup la constitution donne absolument tout ce qui est dans son pouvoir au président pour faire à peu près ce qu'il veut quand bien même les gens ne le veulent pas quand bien même les députés ne le veulent pas il peut le faire quand même voilà tout à fait donc là on a des précisions il veut qu'on sponsor une émission en Corse sur l'autonomie de Lille je pense qu'il suffit d'envoyer une lettre à Hélène Salvi et il faut que pour qu'on puisse sponsoriser d'autres émissions il faut qu'on ait de l'argent donc abonnez-vous à Mediapart j'en profite vu que vous êtes nombreuses et nombreux il y a une offre un mois d'abonnement gratuit à Mediapart juste en dessous du stream donc juste en dessous de la vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et on ne vous demande même pas de carte bleue donc c'est fantastique et vu que j'ai tout volé à Jean Massier sur la nouvelle séquence qui ne s'appelle pas le quiz à la con mais qui s'appelle le QCM le quiz c'est complètement du plagiat donc restez avec nous parce qu'on va faire le quiz dans pas très longtemps voilà et ensuite les conseils culture de Pauline en fin d'émission vers 21h donc on a encore plein de temps alors on a du coup plus de questions du chat vu qu'on a été bombardés de nouveaux followers de Jean Massier sur après cette année année parlementaire très agitée dans quel état sont les fonctionnaires de l'Assemblée et les assistants parlementaires bah épuisés Terrence 11124 super question pointue on le connait bien c'est le seul qui a un petit accès à VIP parce qu'il est là à chaque fois il pose toujours des questions très pertinentes on s'est même demandé si c'était pas quelqu'un de l'entreprise à un moment tellement il connaissait tout et tout le monde impressionnant oui oui bien sûr c'était franchement à la fin de l'année il n'y avait plus personne dans l'hémicycle tout le monde était crevé les collabs puis les journalistes aussi donc voilà mais bon il y a eu quand même un bon mois et demi de pause et puis voilà de toute façon ils bossent énormément franchement les députés moi je les ai trouvés vraiment enfin pas tous mais quand même j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de travail en fait à l'Assemblée et les collabs eux c'est vraiment les sherpas de l'Assemblée donc ils arrêtent jamais ils sont je sais pas comment ils font mais c'est vraiment une ruche et quand on dit que les députés foutent rien je trouve que c'est pas vrai enfin moi c'est pas ce que j'ai vu cette année ok très bien c'est important de le dire je crois que c'est un peu ce que bref du coup je voulais revenir avec toi sur la question vraiment de l'extrême droite à l'Assemblée nationale et de la normalisation bon comme tu l'as dit aujourd'hui il y a une diabolisation inversée donc des députés de gauche notamment de la France insoumise mais aussi y compris de certains écologistes notamment des femmes et puis parfois ça peut aller même jusqu'au PS c'est de dire à quel point l'extrême gauche ils ont une vision extrêmement extensible de l'extrême gauche ce qui va pas faire plaisir aux gens qui se revendiquent de l'extrême gauche luit ouvrières oui ils se font ils se font qui ne sont pas à l'Assemblée nationale et voilà donc si vous avez des questions continuez à en poser là je crois que le chat s'est recalmé les dangereux gauchistes woke du parti socialiste c'est vrai on n'y pense pas assez sinon on passe directement on fait le quiz dès maintenant il est quelle heure ? il est 20h bientôt on fait le quiz ? bah vas-y avec plaisir alors là c'est la première donc il faut me dire si ça fonctionne je vais lancer le QCM quiz compète Mediapart pour voir si vous avez bien lu le journal cette semaine donc alors il y a des gens qui disent bravo pour ton travail en tout cas bon il est 20h il est 20h nous allons commencer le quiz alors justement comme je l'ai dit c'est la première aujourd'hui on gagne rien mais l'idée c'était quand même peut-être les prochaines fois mais c'est beau de jouer pour rien gagner je trouve on gagne on gagne quoi voilà pas besoin d'argent c'est déjà pas mal c'est vrai ça on est à Mediapart on est contre j'ai appelé le truc quiz compète Mediapart mais en fait c'est pas de la compète c'est pour le bonheur mais bon il est possible que les prochaines fois on gagne peut-être genre des autocollants Mediapart etc mais pour l'instant c'est pas encore rodé vous êtes en train d'essuyer les plâtres avec nous et par ailleurs comme je l'ai dit si vous avez un meilleur nom que QCM quiz compète Mediapart n'hésitez pas à le mettre dans le chat parce que là pour l'instant on a pas encore les jingles donc voilà vous savez ici c'est un strip de gauche le son marche pas tout le temps et les choses sont bancales parfois donc je lance le premier quiz de abonnez-vous c'est un moment historique et vous me dites si ça marche sur votre écran normalement donc il va y avoir des questions sur Mediapart sur les articles de la semaine et vous avez quatre propositions et vous pouvez en choisir une seule qui est la juste la correcte tu peux jouer avec nous mais tu vas voir les réponses c'est pas du jeu c'est pas fair ah voilà on lui dit les chaussettes Mediapart ce serait bien comme gros lot c'est vrai il y a des gens qui sont au courant que lors du festival itinérant de Mediapart parce que comme vous le savez Mediapart a 15 ans et donc on a le service communication de Mediapart géré demain de maître par Renaud Creus et avec Claire Denis mais aussi Jeanne dont j'ai oublié le nom de famille je ne sais pas organise Jeanne Gassny organise le festival de Mediapart 15 villes différentes de France et une en Belgique d'ailleurs à Bruxelles à Bruxelles tout à fait tu y étais d'ailleurs tu nous en parlais là tu étais reine c'était super bien trop bien vous avez parlé de quoi ? et ben il y avait Lénaïc Bredou et Karine Fouteau qui ont parlé de qu'est-ce que c'est l'indépendance parce que Lénaïc Bredou est notre nouvelle chef donc c'était très intéressant il y avait 300 personnes qui crevaient de chaud parce qu'ils faisaient 36 degrés à Rennes j'en ai jamais vu ah non mais je pense que c'est inquiétant non mais là non mais c'est un changement climatique je pense c'était vraiment il crevait de chaud après il y a eu David Perrotin et Mathilde Gohanek évidemment sur est-ce que l'école discrimine donc c'était vachement intéressant aussi avec plein de questions de la salle vraiment intéressantes après moi j'ai fait une une intervention avec Mathias Tepo sur le néolibéralisme autoritaire de Macron j'ai redéroulé toute la réforme des retraites et tous les articles de la constitution que j'avais appris cette année j'étais bien calé quoi et puis après une intervention de journaliste de Splane en fait on dit Splande en breton j'ai vraiment bossé et sur comment ils bossaient il y a beaucoup de bretons dans l'entreprise donc il faut faire hyper attention et surtout Splande c'est un super site de presse indépendante locale tout à fait il y a plein de trucs à dire en Bretagne notamment sur l'agriculture etc et j'en profite vu qu'elle est dans le chat pour m'excuser face à vous tous pour le nom de famille de Jeanne qui a écrit je retiens voilà donc je m'excuse et donc dans ce festival il y a aussi une petite boutique avec les fameuses chaussettes c'est de là que tout a commencé les chaussettes Mediapart c'est l'accessoire mode indispensable pour passer un été au chaud on lance le quiz est-ce que vous avez le quiz sur votre écran ou pas est-ce que ça marche est-ce que ça fonctionne j'attends dans le chat ouais vous l'avez là fantastique parce que moi je ne le vois pas donc c'est parti on lance la première question c'est parti alors dans le podcast Affaires Libyennes on apprend que Thierry Gobert donc un proche de Sarkozy a ouvert deux bars en Colombie appelés est-ce que c'est le Raymond Bar et le Bar Ladur est-ce que c'est le Nicolas Barcozy et le Moi Bar Kadhafi est-ce que c'est le Nibar et le Nichon ou est-ce que c'est le Balto et le Café des Sports c'est normal en 30 secondes c'est un test de rapidité il reste quelques secondes il faut écrire il faut tout écrire non non ils doivent cliquer juste sur la bonne réponse et ça ça a été entendu dans le podcast formidable Affaires Libyennes deux journalistes donc c'est Fabrice Harfi et Karl Lasquet qui racontent toutes les affaires libyennes de Sarkozy et la bonne réponse attends je vais voir le chat là parce que c'est assez incroyable c'est bon vous avez eu le temps c'est jeu de mots incroyable merci et la bonne réponse était tu la sais je peux pas le dire c'était le Nibar et Nichon figurez-vous c'est très intéressant et il semblerait qu'il y ait eu peut-être en tout cas une des femmes tout ça est dans le podcast c'est passionnant une des ex-femmes de l'un des protagonistes de cette histoire racontait qu'il y avait peut-être des histoires de prostitution dans ces bars appelés le Nibar et le Nichon les gens quand même ont répondu majoritairement pour le Balto et le Café des Sports et oui personne n'a entendu parler du Balto en Colombie et du Café des Sports mais bon en même temps voilà moi je voudrais remercier les trois personnes qui ont voté pour le Nicolas Barcosi et le Moabar Kadhafi qui sont franchement les blagues préférées et voilà merci Cropul Vincent qui a mis dans le chat le podcast en question je crois qu'il y a aussi un article de 2011 je ne sais pas s'il est aussi il est aussi dedans c'est ça de 2011 qui racontait ces histoires incroyables c'est vraiment on croirait voir des films est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question attention il n'y a que 5 questions pour la première donc on va passer à la deuxième question vous êtes prêts et prêtes voilà merci beaucoup il y a moyen de faire lire les articles avec la voix de Sarko c'est vrai que l'intelligence artificielle pourrait nous faire ça qui veut gagner des millions qui veut gagner des chaussettes Mediapart plutôt allez c'est parti prochaine question hop là alors Nicolas Bay collaborateur et compagnon de la ministre Agnès Pannier-Runacher a voulu livrer des cadeaux aux députés à tous les députés français est-ce alors j'essaie de le lire dans le même ordre que je l'ai un DVD du film de Caroline Fourest sort d'armes un avait est-ce que c'est du homard et du champagne ça donne mal à la tête des rillettes et potées de saucisses choux car pourquoi pas ou du fromage du jambon des choses très concrètes qu'est-ce que Nicolas Bay a voulu offrir à tous les députés de la république française vous avez 30 secondes pour répondre et normalement c'est trop tard je ne sais pas parce qu'il y a un petit décalage entre le temps du jeu et qu'il arrive chez vous ok normalement c'est bon j'ai paniqué j'ai cliqué au pif et ouais non mais il faut se concentrer là c'est pointu les questions bah oui il faut lire Mediapart et la bonne réponse waouh il y a quelqu'un qui lit très bien qui a mis ration militaire effectivement et bien oui vous êtes une majorité à avoir bien répondu c'était des rillettes une potée de saucisses choux avec également des pâtes de fruits alors il faut savoir qu'il avait voulu lancer la commande mais finalement les autres ont dit qu'est-ce que tu fais Nicolas et donc la commande n'a pas été jusqu'au bout et c'était effectivement des rations de combat parce qu'il était rattaché au ministère des anciens combattants et pour montrer aux députés ce que c'est que la vie de militaire donc voilà les rillettes c'est des rillettes de thon il me semble pour plus de précision on est sur Mediapart c'est vrai que ça fait un peu apéro saucisson j'irai mais non et ce n'est pas le DVD non plus de Caroline Fourest on passe à la prochaine question vous êtes prêtes et prêts c'est parti qui a dit dans un article de Mediapart parlez-vous les vieux c'est vous qui êtes aux manettes est-ce que c'est Jean-Christophe Ruffin membre de l'Académie française aux autres membres de l'Académie française est-ce que c'est une aide-soignante au concours de Mario Kart d'un EHPAD est-ce que c'est les jeunes ELV pour l'Union NUPES aux européennes ou est-ce que c'est Alice Coffin sur les élections sénatoriales de septembre de quel vieux parlons-nous et tout ça sans agir on peut déduire on peut déduire on peut déduire mais on peut si on n'a pas eu le papier j'allais dire la réponse attention attention ivre virgule alors on remercie encore Cropule qui a mis l'article sur les rillettes de Nicolas Bay très important et la bonne réponse était évidemment les jeunes ELV waouh un score un score incroyable les jeunes ELV effectivement qui s'adressent je vous ai un peu donné la réponse avant parce que je suis archi sympa quand on parlait tout à l'heure des élections européennes j'avais prévu le coup donc voilà bravo vous avez enfin gagné une élection Jean de Gauche qui en perd des temps question suivante c'est parti quatrième et avant-dernière question dans un article de Mediapart on parle de quelqu'un quelqu'un dit j'aime beaucoup le personnage le fait qu'il soit parti de rien pour remettre son pays sur les rails est-ce que c'est Usul qui parle de Jospin est-ce que c'est un ministre enfin le ministre de la justice française qui parle d'Ali Bongo ou est-ce que c'est un éditorialiste de CNews qui parle de Vladimir Poutine ou est-ce que c'est un étudiant d'extrême droite d'extrême droite qui parle d'Adolf Hitler c'est quand même marrant de mettre Jospin Bongo Poutine et Hitler sur une même liste mais voilà ce n'est pas ce n'est pas fait exprès Lionel Jospin le sauveur de la gauche pour 2027 c'est pas dit Terrence je crois qu'il a parlé récemment en plus la semaine dernière à France Inter pour dire qu'il avait changé de ligne sur la Baia ça valait bien le coup de venir parler à la télé à Radio Reveal Answer est-ce que vous êtes prêts pour la réponse et la bonne réponse j'ai hâte de voir ce que les gens ont voté hey vous avez cru que c'était Vladimir Poutine en majorité et en fait c'était Adolf Hitler c'était un article fantastique sur les lectures du GUD et il y a encore des gens aujourd'hui qui trouvent qu'Adolf Hitler est un personnage parti de rien pour remettre son pays sur les rails et surtout c'est assez ouf parce que le mec est en train de se faire juger donc il est devant un tribunal pour dire que non en fait les bouquins qu'il a c'est juste parce qu'il aime l'histoire etc et au final on en vient à faire de l'apologie et tout à fait il me semble que c'est ça et je crois qu'il est non il n'est pas encore dans le chat il arrive voilà super ça me tue d'avoir raison effectivement et oui les antisémites existent encore en France on ne taille pas sur l'âge en fait c'est âgiste il y a quelqu'un qui a mis l'âge de Biden j'ose pas c'est pas gentil et puis en plus Usul va s'attaquer à toi directement c'est obligatoire et dernière question de ce quiz compète Mediapart question 5 quel est le début du titre d'un article qui se conclut par on ne sait toujours pas pourquoi nous sommes là est-ce que c'est les jeunes socialistes on ne sait toujours pas pourquoi nous sommes là est-ce que des soldats russes sortent du silence on ne sait toujours pas pourquoi nous sommes là à Saint-Denis Macron face au chef de parti on ne sait toujours pas pourquoi nous sommes là ou au procès de Saint-Sauline on ne sait toujours pas pourquoi nous sommes là dernière chance de gagner là si vous avez lu Mediapart un article qui était en une jusqu'à même hier et je crois qu'il y a encore j'espère que vous trichez pas de toute façon vous n'avez pas le temps de tricher donc c'est bien fait et la bonne réponse on attend les derniers et les dernières pour la dernière proposition j'aurais dit l'inverse je ne sais pas si tout le monde les a dans le même sens on pourrait avoir des chaussettes EP je suppose que c'est Edouard Planel vous voulez des chaussettes Edouard Planel moustache au pied et la bonne réponse était au procès de Saint-Sauline et vous ne vous êtes pas laissé avoir enfin pas tout le monde il y a quand même une certaine partie des gens qui croyaient que c'était des russes et d'autres qui pensaient que c'était les chefs de parti et bien non c'était bien des personnes qui se retrouvent jugées pour Saint-Sauline c'était un article de Jade il me semble Jade Lingard et donc les résultats normalement on aura ah oui voilà on a ah oui mais il fallait mettre son nom mais on a contestant numéro 247 je ne sais pas qui tu es dans le chat si tu te reconnais tu as été la personne la plus rapide à bien répondre j'aurais bien aimé qu'on ait la plus mauvaise personne ah si on a c'est qui Nico Donald j'ai envie de savoir qui est Nico Donald j'ai presque envie de faire gagner les chaussettes à la dernière personne parce que c'est hyper gratifiant c'est-à-dire que mes blagues étaient crédibles tu vois ah oui alors que bon les autres ils sont boulot boulot médiapart à fond alors j'espère que vous en êtes sortis le coup ils a planté chez moi ah non ça c'est une naze ça c'est naze si chez toi ça a planté chaussettes en poils de moustache c'est dégueulasse ma seule bonne réunion et bien voilà on refera ce quiz les prochaines semaines peut-être ça va peut-être pas être tout le temps ça va peut-être pas être à chaque émission mais en tout cas voilà c'est lancé et on va pouvoir repartir un peu sérieusement sur l'Assemblée Nationale et tous les sujets que tu traites après la récré toi tu ne peux pas revenir tu ne peux pas revenir en classe c'est toujours plus compliqué et du coup je propose que les pseudogénériques soient éliminés il y a quelqu'un qui veut gagner ça doit être Jeanne en fait non c'est pas Jeanne parce qu'il y a Jeanne qui est la première qui n'a pas de pseudo bref on revient à nos moutons c'est quoi tes prochains articles est-ce que tu sais tu travailles sur quelque chose en ce moment est-ce que tu peux le dire déjà oh oui je ne vais pas révéler de ce coup ok je travaille sur le bourbier du projet de loi immigration pour le gouvernement pardon je n'ai pas entendu le bourbier enfin en fait le projet de loi immigration du gouvernement qui est devenu un bourbier pour l'exécutif en fait ils ne savent pas trop comment s'en sortir parce que il y a un volet sur les régularisations de travailleurs dans les métiers en tension et qui est vraiment enfin bon c'est hyper restrictif c'est pour délivrer des titres de séjour d'un an donc c'est vraiment pas le paradis mais même là-dessus en fait il y a des problèmes parce que Darmanin qui est derrière cette loi avec Olivier Dussopt en tout cas Darmanin veut une majorité on revient à ce que je disais à un moment et du coup ils veulent une majorité avec la droite LR donc les républicains qui sont opposés aux régularisations sur les métiers en tension donc il y a une espèce de bataille interne pour garder cet article d'une partie de la majorité qui tient quand même voilà et le texte était ils avaient déjà pensé songer le faire passer avant l'été c'est ça ? ça avait été repoussé une première fois ouais ça a été repoussé au moins deux fois ça fait un an que ça dure et voilà c'est passé au Sénat avant l'été non mais après je vais vraiment vous endormir mais bon ça a été de manière inhabituelle enfin même peut-être inédite c'est passé en commission au Sénat et il n'y a pas eu les rapporteurs du texte n'ont pas tranché sur ce fameux article donc voilà parce que du coup il y a une partie de la droite on va dire des libéraux qui réclament la régularisation qui accepte sur les métiers en tension parce que justement on a une partie du patronat qui dit on ne peut plus embaucher enfin en gros c'est du pragmatisme aussi enfin voilà ouais et il y a une partie de la droite et de l'extrême droite traditionnelle qui eux sont toujours opposés quoi qu'il arrive etc visiblement et à gauche est-ce qu'il y a du répondant est-ce que tout le monde est uni sur la question de la liberté de circulation mais de la régularisation ou pas non je pense pas mais là on n'a pas encore ouvert voilà enfin en tout cas la gauche elle réfléchit à comment si donc quand le projet de loi sur l'immigration va venir dans l'hémicycle ce qui pourrait arriver soit en décembre soit au tout début de l'année prochaine ça va être sans doute un déversoir à saloperie sur les migrants parce qu'avec 88 députés RN plus les LR qui sont parfois en tout cas dans les propos presque encore pire que le RN c'est possible que ce soit vraiment pas agréable à écouter ces débats et du coup la gauche va essayer de se faire entendre pour voilà mais bon il se demande comment être audible sur le sujet et des textes sur l'immigration en général il y en a quand même à peu près tous les trois et rien n'avance ouais alors on a cette histoire des métiers en tension c'est vraiment l'exceptionnalisme les Brits donc on fait pareil et bizarrement ils ne trouvent pas de preneur pour des visas de six mois avec plein de paperasse pour aller récolter des fruits et des légumes ensuite on nous dit ils ne voulaient pas couper le texte d'ailleurs pour séparer une partie la partie du coup cette idée de découper ça revient à la mode mais je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis le début et peut-être que c'est Darmanin qui voulait sa grande loi sur l'immigration voilà je cherche je demande à tous ceux qui vont un peu à Matignon et au château mais ils ne comprennent pas ils disent que c'est irrationnel d'avoir fait comme ça et par ailleurs il y a un papier que j'ai vu sur frustration sur aussi comment cette partie dont je parlais du patronat qui réclame qui disent qu'il n'y a pas d'embauche etc c'est aussi un moyen pour eux de juste ne pas payer les gens ne pas augmenter les salaires ne pas donner des conditions de travail juste et dire on n'arrive pas à trouver on n'arrive pas à trouver mais qu'en réalité il y a pas mal de chantage aussi fait pour avoir en tout cas oui ça pèserait à la baisse sur les salaires c'est ça oui ça c'est un peu ce que défend la France insoumise en même temps c'est toujours mieux que rien du point de vue des travailleurs sur papier alors on a encore les scores pardon je vais enlever ça je ne sais pas comment ça marche you know je suis un novice je ne sais pas où c'est passé mince je vais l'enlever vous avez les scores encore qui sont affichés ok j'essaie d'enlever ça en direct live je ne sais pas comment je vais faire ça ne marche pas je ne sais pas du tout je regarde en même temps le chat le temps que hop ouais ok merci endgame yes voilà c'est parti super magnifique merci à je ne sais pas qui qui m'a dit dans le chat hop je ne retrouve plus hop tac 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 ah bah oui c'est toi acropule merci alors Abaya une loi sur l'immigration oh waouh jeu de mots Abaya Abaya une loi sur l'immigration bientôt incroyable est-ce qu'on ne se ferait pas une petite boîte à archives j'ai deux extraits de vidéos parce que vous le savez Mediapart a 15 ans et donc ça fait 15 ans qu'il y a des émissions à Mediapart presque et donc on a plein d'archives et dans cette émission on a décidé d'aller fouiller un peu les archives alors la première que je vais mettre là c'est en lien avec ce dont on parlait vous avez pu la voir sur le twitter de Mediapart et sur dans l'article le fameux article parti pris de Karine Fouteau dont je parlais tout à l'heure donc je vais vous mettre cette première archive c'est Emmanuel Macron alors candidat qui qui venait parler de laïcité et après on en parle il faut que je mette je crois que c'est celui-là tout à fait c'est un bordel j'ai fait un peu nimp mais vous me dites si vous entendez le son etc moi je crois à la laïcité de 1905 la bataille n'est pas finie si les laïcistes gagnent en mai prochain je pourrais vous dire que j'aurais perdu cette bataille je pense qu'elle n'est pas perdue parce que au fond c'est pas la laïcité dont les gens parlent ce faisant ils parlent de leur rapport à l'islam parce que la laïcité c'est pas un texte qui exclut et donc là où je défends ce point de vue c'est qu'en plus c'est plus efficace et je pense que ceux qui utilisent la laïcité comme un combat contre l'islam se trompent très profondément parce que là aussi ils excluent de l'espace républicain celles et ceux qui se reconnaissent dans la religion musulmane et donc là encore une fois ils les assignent à résidence et ils les font sortir ok je sais pas si vous nous entendez est-ce que vous nous entendez là ? on va virer ce truc hop là ouais voilà trop bien et bah écoutez qu'est-ce que t'as est-ce que t'as des trucs à dire de cette magnifique archive donc de Macron qui était passé après le premier tour de l'élection de 2017 c'est ça donc on est en 2017 oui oui non bah je me dis j'imagine tous les gens qui ont voté pour lui en se disant qu'au moins il se récline sur ses questions et qu'ils se sont fait avoir quoi c'est enfin ça oui c'est un côté vraiment est-ce que tu penses qu'il y croit là au moment où il en parle où c'est électoraliste est-ce que c'est une droitisation de la Macronie ? alors est-ce que les politiques croient à ce qu'ils disent c'est une bonne question est-ce qu'ils le font par tactique électorale bah là sans doute oui mais parce qu'en plus en 2017 c'est la même chose sur la réforme des retraites où il disait je repousserai pas l'âge de départ à la retraite bon il l'a fait à l'élection d'après il disait ça aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas aussi une extrême droitisation une droitisation de la Macronie ? bah si si bien sûr mais c'est quoi la Macronie au départ en fait on sait pas et puis non mais je pense enfin ce que je disais tout à l'heure c'est que quand même dès le début il y a eu une entrée du printemps républicain dès enfin voilà le printemps républicain qui est sur des fameux laïcistes dont il parle en réalité qui sont entrés dans dans des postes de pouvoir autour de Macron à Marlène Schiappa enfin voilà donc c'est quand même hyper étonnant à quel point il a switché mais je pense que oui c'est pas mal sous-tendu pour des pas par des la tactique électorale parce que là il fallait qu'il rassemble une partie de la gauche là voilà et sur la réforme des retraites il fallait pas qu'il soit trop repoussant repoussoir et puis par ailleurs à la base il voulait faire une réforme par points comme il avait tenté en 2019 d'échouer à mettre en place cette réforme avec le Covid grâce à la lutte victorieuse plus de Covid et un peu le Covid mais surtout la lutte victorieuse non mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y aurait pas eu la lutte ce serait passé largement avant le Covid donc ce serait passé là ça a tellement repoussé qu'il était obligé et qu'en plus il y avait tout le truc de l'indexation des retraites sur le PIB qui s'est effondré deux mois après ça c'était assez intéressant de voir heureusement parce que sinon les retraites auraient drastiquement chuté c'est fou coup de chance enfin de comme quoi mais bon et du coup sur la réforme des retraites là ça rentre en application l'opposition ça y est c'est fini genre on a perdu en vrai oui ils ont perdu mais ça va peut-être revenir par la porte par la fenêtre parce que la France Insoumise fait sa niche parlementaire je crois au mois de novembre donc ils ont promis qu'ils remettraient le texte sur les retraites à l'ordre du jour pour qu'ils passent à l'examen dans l'hémicycle et peut-être au vote bon moi je pense je sais pas s'ils ont intérêt à le faire parce que là c'est possible que enfin autant il y avait quand même un suspense sur est-ce qu'ils avaient une majorité ou pas le gouvernement pour le faire passer c'était en février mars autant là à mon avis bon voilà ça a été validé par le conseil constitutionnel les gens je pense ne l'oublient pas mais ils pensent quand même à autre chose et notamment au prix qui augmente partout et la retraite c'est loin même s'il y en a qui sont touchés directement donc voilà je sais pas si la France Insoumise va le remettre à l'ordre du jour si ça va être squeezé comme ça a été fait dans la niche liotte parce que ça crée une charge financière enfin bon voilà on va voir c'est vrai que c'est technique un peu l'Assemblée là c'est pas très et qu'il y a une date de mobilisation la CGT a annoncé il me semble c'est 23 non ? je crois que je sais plus exactement mais j'arrive pas bien à comprendre si c'est sur quoi en fait sur il y a plusieurs mots d'ordre c'est pas non ils élargissent c'est plus la retraite sur le pouvoir d'achat je crois l'augmentation des salaires non ? je sais pas en fait je sais pas j'avais vu contre le racisme contre les violences policières ah oui ? il y a un peu ouais ça a l'air d'être genre mobilisation de rentrée ok alors est-ce qu'on a des questions dans le chat tac 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 salaire condition de travail fonctionné selon l'offre et la demande tac 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 ça c'était avant Macron pardon à brouillon zéro qui est arrivé pile poil au moment où il y avait Macron et qui ne s'attendait pas à ça on s'excuse hop on a je pense que quoi est-ce qu'il dit mais qu'il s'agit de coucher sur le papier c'est plus qui décide immigration existe-t-il des voix à gauche qui seraient favorables à des quotas dans les services publics chez les politiques à l'image de ce qui se fait chez les anglo-saxons ouais mais là en plus on ne parle même pas de typiquement d'immigration je ne sais pas ok est-ce qu'on fait la deuxième archive que j'avais prévue alors là on va encore plus loin on était donc en moi je crois à la laïcité de 1915 la bataille n'est pas finie on m'a remis Macron hop tais-toi c'est Claude Bartholone qui se rappelle de Claude Bartholone qui était le président de l'Assemblée Nationale à l'époque là donc l'archive de médias par Claude Bartholone interviewé par Mathieu Magnodex que vous allez voir c'est toujours compliqué de mettre des archives parce qu'on se voit donc quelques années avant c'est mieux qu'inverse non ? on se voit quelques années après non ? et donc Claude Bartholone c'était donc avant les élections je ne sais plus mais il le dit dans la vidéo régional non ? je ne sais même plus ce n'est pas cantonal je ne sais plus c'est possible je vous mets Claude Bartholone donc du parti socialiste autre archive je pense que c'est d'abord cela le message qui doit être retenu par les socialistes et par la gauche il n'y a pas d'avenir à la gauche du parti socialiste les résultats du score qu'ont fait les candidats du front de gauche et des écologistes sont là pour démontrer qu'on n'est pas dans une situation grecque et le calcul qui pouvait être représenté par celui que par Jean-Luc Mélenchon par Jean-Luc Mélenchon me semble une erreur et nous devons l'avoir à l'esprit pour déjà les élections départementales parce qu'il n'y a pas s'il n'y a pas le rassemblement de la gauche dès le premier tour avec le mode de scrutin dans 500 comptons il peut y avoir élimination de tous les candidats de gauche avec cette obligation 500 comptons après la deuxième des choses que je retiens c'est que le déclin du parti socialiste n'est pas inéluctable hop là voilà donc Claude Barthelonne merde ah j'ai fait n'importe quoi voilà c'est le retour donc Claude Barthelonne qui dit d'une qu'il n'y a pas de place d'espace politique à la gauche du PS bon on peut voir que l'analyse n'était pas le monde a changé le monde a changé et qu'il fallait l'unité aux élections est-ce que tu as quelque chose à en dire ? que le monde a changé et que vraiment c'est plus la même c'est plus la même époque moi quand j'ai commencé à vraiment bosser sur la rubrique gauche c'était avec avec Jean-Luc Mélenchon donc c'était après Hollande et tout donc du coup moi j'ai j'ai vraiment suivi vraiment la constitution de ce pôle là et la montée en puissance et là c'est vrai que ça fait vraiment dépasser mais bon ça montre aussi que c'est toujours celui qui est devant qui veut que les autres se mettent derrière lui et on peut voir un petit peu de socialisme chez la France insoumise aussi toujours les tentations hégémoniques c'est le truc qui revient à chaque fois et puis on ne sait pas pourquoi la gauche ne peut pas se débarrasser de ça une bonne fois pour toutes mais il y a des logiques organisationnelles partisanes et aussi idéologiques c'est à dire que il y a quand même une volonté de la part de Mélenchon aujourd'hui que les socialistes et les partenaires soient sur une ligne quand même de rupture Est-ce qu'on a des nouvelles de Claude Bartholone ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Tu sais ou pas ? Eh bien en fait je crois qu'il doit être un peu toujours actif en Seine-Saint-Denis mais bon je ne vais pas C'est plutôt le PS Delga que le PS unioniste ? Je ne sais pas s'il est encore en politique mais dans ce milieu-là en tout cas en Seine-Saint-Denis je crois qu'il repasse Si vous avez la réponse dans le chat que devient Claude Bartholone ? Nous sommes nous serions très heureux de le savoir Voilà Très bien Hop je reviens sur le site Très bien Est-ce que vous avez des questions dans le chat à poser à Pauline sur l'Assemblée nationale etc et où les différents qu'est-ce qu'il y avait ? On a parlé oui si sur le RSA moi j'avais envie de parler du RSA des lois qui arrivent à l'Assemblée nationale donc vers quoi on se dirige et quelle majorité est-ce que c'est un texte RSA qui va être voté avec la droite en 49.3 ? Oui je pense Ah non non il n'y aura pas de 49.3 là-dessus je pense donc c'est un texte c'est Dan Israël qui est en charge de la rubrique sociale et écosociale qui on en a discuté tout à l'heure donc il y a deux trucs dans ce texte il y a une refonte un peu de pôle emploi qui se deviendrait France Travail mais bon visiblement ça a l'air assez complexe en tout cas il y a ça dedans et il y a une autre un autre volet c'est sur le RSA et donc de conditionner l'attribution du RSA à des heures d'activité mais apparemment personne ne sait ce qu'il y a dedans personne ne sait combien d'heures personne ne sait quelle activité donc c'est le flou le plus général c'est quand même incroyable et puis surtout on se demande un peu à quoi ça sert parce que quand on fait une loi comme ça j'imagine qu'ils ont une idée derrière la tête mais s'ils ne savent pas ce qu'ils mettent dedans c'est quand même inquiétant et donc apparemment la droite à l'air demande est très exigeante donc c'est possible que le texte soit très dur mais du coup sur la partie France Travail c'est pour Pôle emploi c'est ça ? oui mais il y a déjà eu l'année dernière deux lois sur le chômage ce serait pour restructurer l'organisation qui impliquerait mieux des missions locales je ne sais pas du tout on n'a pas le texte mais c'est Cécile Hautefeuille je pense qu'il va pas mal bosser dessus et elle connait hyper bien ce milieu là Cécile qu'on invite dans Abonnez-vous cette année je le sais avant décembre mais je ne sais plus exactement quand donc voilà regardez abonnez-vous et abonnez-vous je le répète encore une fois je mets le petit son de Edoui abonnez-vous si vous le pouvez alors qu'est-ce qu'on me dit dans le chat alors il ne se trompe pas c'est pour faire bouger la fenêtre d'Overton au sein du PS quand la gauche perd il faut aller plus à droite quand la droite perd c'est qu'on n'était pas assez de droite waouh très bien c'est quoi le PS nous demande Flouki c'est quoi le PS mais c'est une vraie question c'est quoi c'est quoi l'espace politique du PS je crois que c'est ce qui se pose comme question en interne du PS aujourd'hui entre entre la ligne majoritaire qui est dans la NUPES et majoritaire de peu ouais non mais le congrès du PS a été catastrophique c'était 50-50 ouais quasiment donc Olivier Faure qui est quand même très pro pro NUPES en tout cas jusque là ben voilà il a un défaut de légitimité quand même sur le parti et puis et puis voilà il y a des vents contraires super importants et un peu toute la vieille garde entre guillemets Cazeneuve Hollande derrière enfin bon c'est un j'aimerais pas être première secrétaire du PS moi ouais je crois que on dit souvent ça je crois que même François Hollande le disait à son temps ouais j'ose pas enfin bon bref on va passer à un moment que les habitués de abonner vous connaissent bien c'est le moment des conseils culturels qu'on appelle Père Castor Mère Castor Père Castor raconte nous une histoire même deux histoires alors tu nous as proposé toi un bouquin et deux films on va les mettre dans le chat avec la commande Mère Castor hop donc le premier c'est un bouquin que tu nous as proposé c'est il n'y a que moi que Sacha point d'interrogation tu peux nous dire pourquoi c'est un bouquin que j'ai lu hier et c'est le bouquin d'un collègue qui s'appelle Rachid Laïrèche qui est journaliste à Libération c'est édite publiée aux arènes et voilà c'est un bouquin enfin voilà j'en parle qui m'a un peu enfin voilà c'est un bouquin de Rachid qui raconte ses années de rubricard gauche à Libération et en fait il raconte la bulle de la politique et donc a fortiori du journalisme politique et voilà moi j'ai trouvé que c'était très bien moi j'adore comment il écrit et tout après sur le fond je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit mais en fait ça interroge les journalistes politiques enfin c'est peut-être ça j'imagine que c'était ça son but donc je pense que ça doit être quand même un peu réussi parce qu'en fait c'est vraiment un récit à la première personne à mon avis il y a beaucoup de généralisation et en fait les choses sont plus complexes que ce qu'il raconte en tout cas de mon point de vue mais bon c'est une super enfin voilà il y a quand même plein de trucs qui sont assez rigolos ça raconte un peu notre quotidien qui est parfois un peu absurde est-ce qu'il faut tout jeter à la poubelle je ne crois pas mais en tout cas voilà ça peut se permettre de se faire un peu une idée de ce que c'est de l'emploi du temps d'un journaliste politique même si bon c'est vraiment l'histoire de Rachid et c'est comment il a vécu ça comment il s'en est détaché comment il le rejette je crois quand même un peu aujourd'hui mais voilà c'est moi j'ai trouvé de l'intérêt à lire et c'est bien écrit et d'ailleurs toi tu as toujours été journaliste politique même à Politis avant non moins parce qu'on n'était vraiment pas nombreux donc il n'y avait pas vraiment rubricarde donc je faisais de la politique mais de manière beaucoup moins quotidienne et puis c'était beaucoup plus lié à des sujets de société c'était plus enfin on était beaucoup plus polyvalents finalement parce qu'on était une toute petite équipe ok et pourquoi comment tu choisis de faire de la pole et est-ce que tu aurais pu faire autre chose oui j'aurais pu faire bien sûr de changer de service à Mediapart on l'apprendrait ici non enfin pas pour l'instant mais non non moi j'ai été recrutée parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un quand même qui écrive sur la politique donc moi j'étais pigiste depuis 4 ans j'allais pas dire non et puis au début je comprenais rien enfin c'est ce que raconte aussi Rachid parce que moi je viens pas d'un milieu très militant même pas du tout politisé mais pas militant et voilà c'est vrai que c'est un autre monde le monde politique mais après c'est intéressant parce que c'est en fait c'est des enfin pour moi c'est vraiment comment on conquiert le pouvoir et comment on l'exerce donc c'est quand même des choses qui sont intéressantes et qui doivent tous nous concerner puis voilà donc puis c'est intéressant de rencontrer les députés là en l'occurrence mais ça peut être aussi les élus locaux en fait les élus locaux par exemple ils parlent quand même beaucoup des problèmes de leurs administrés ils sont en général quand même vachement liés au terrain donc en fait c'est une image de la France après avec différentes focales mais quand même voilà puis après il y a tous les jeux politiciens que tout le monde déteste et en même temps qui font enfin qui à mon avis doivent être racontés dans une certaine mesure pas faire que ça mais ça fait partie du package et c'est ça aussi qui va faire que ben voilà est-ce que la loi immigration elle va avoir des conséquences sur voilà est-ce que l'article 3 sur la régularisation et dans la loi immigration ben en fait ça va avoir des conséquences vraiment pour les gens et ça va être c'est un peu soumis finalement à des histoires aussi de majorité à l'Assemblée quoi donc en fait c'est un peu l'effet elle de papillon voilà et la politique c'est la stratégie la psychologie et l'idéologie quoi enfin c'est vraiment un peu ces trois trucs-là donc c'est voilà mais donc je vous conseille de lire le livre de Rachid même si moi j'ai enfin j'en parlerai j'en ai un peu parlé avec lui déjà mais j'en reparlerai je suis pas d'accord avec tout mais c'est quand même à lire ouais ça me fait penser là à ce que tu dis à ce que disait Edouard Louis sur les décisions politiques qui ont un impact sur le corps des prolétaires des plus pauvres machin et qui n'ont pas vraiment de conséquences pour les personnes les plus aisées et en gros comment la politique a un impact charnel quand on supprime 5 euros d'APL bah pour quelqu'un qui est en bas ça veut dire quelque chose bah lui il est au bout de la chaîne et nous on essaye de voir justement comment se fabriquent les lois là en l'occurrence les programmes les idées et on voit bien qu'en fait c'est vraiment des mélanges aussi de stratégie politique parce qu'au bout d'un moment il faut quand même être majoritaire donc en fait c'est important d'avoir des électeurs sinon nos idées ne viennent pas au pouvoir et je pense que c'est à raconter et que ça ne doit pas être méprisé mais après il ne faut pas que ce soit que ça et à Mediapart je pense c'est pour ça que le bouquin de Rachid je pense que il faut aussi pouvoir en discuter c'est qu'à mon avis à Mediapart on n'est pas trop là-dedans en tout cas on y réfléchit en tout cas on essaie de se méfier de nous on a quand même un peu d'autocritique ou en tout cas un regard sur nous-mêmes quand même ne serait-ce que sur les sondages pas commenté ni commander de sondage etc ok deuxième choix t'as proposé le film Anatomie d'une chute qui est en ce moment en salle très original pourquoi et vas-y parce que c'est c'est vachement bien super mise en scène ambiance quand même vraiment particulière super actrice je vais pas répéter tout ce qui a été dit parce que franchement ça a été couvert de longe mais j'ai des collègues qui ont été moins emballés et Justine Trier c'est celle qui a pris la parole au festival de Cannes sur la question des retraites c'est ça ? ouais puis sur le libéralisme enfin la libéralisation du secteur du cinéma et elle s'est fait défoncer par la majorité et par la ministre de la culture qui avait en gros dit ingrate quoi comme si c'était son argent et bon je me demande combien il y a de députés macronistes qui ont été voir le film enfin franchement ça fait quand même vraiment mauvais joueur de ne pas l'avoir félicité je trouve ça fou quoi en plus le film est vachement bien donc vraiment je pense que ça lui a plutôt donné du public je crois que justement à l'époque le festival de Cannes il y avait des policiers partout pour pas qu'il y ait une casserole ou quoi que ce soit au final c'est elle qui l'a dit au mic je pense que toutes les personnes qui ont été dans la rue pour la réforme des retraites enfin contre la réforme des retraites peuvent lui rendre l'appareil à l'envoi franchement le film est vachement là on va croire que c'est sponso il n'y a pas de sponso et le troisième c'est La nuée donc un film de juste Philippot on peut faire la blague du dîner de cons mais il s'appelle juste Philippot rien à voir avec le mec d'extrême droite je ne sais pas moi ce réalisateur je l'ai vu en replay sur Arte il est disponible sur Youtube et c'est un film d'horreur en milieu paysan et en même temps très français tu connais l'histoire non ? j'ai regardé je me suis informé j'ai préparé cette émission figure-toi ça donne envie ? ouais c'est une éleveuse qui élève des sauterelles et pour en faire je crois de la mince enfin bref de la charpie pour nourrir en fait les bestiaux et bref elle elle se rend compte qu'en fait les sauterelles elles sont vachement plus en forme quand elles boivent du sang et du coup c'est hyper bien fait parce que c'est très naturaliste en fait et en même temps il y a le fantastique qui arrive et voilà il ne faut pas avoir peur des insectes mais franchement c'est vachement bien du cannibalisme parce que c'est aussi une réflexion sur la productivité parce qu'en fait elle se met à élever des sauterelles au début ça ne marche pas elle se rend compte qu'avec le sang ça va mieux et du coup elle devient une énorme exploitation de plus en plus grande et elle ne peut plus s'arrêter c'est vraiment une réflexion sur la productivité agricole trop bien et bien merci pour ces conseils culturels on a encore quelques questions avant de la farine voilà ils disent de la farine pour les bestiaux c'est ça c'est pas des ouais attends juste au dessus il y avait une question un récent article de la revue des médias de l'INA parlait de l'enfer des groupes whatsapp utilisés par les communicants des ministères avec les journalistes ainsi que des briefs off qui ont pris de l'ampleur depuis la pandémie de covid comment cela se passe-t-il du côté de l'assemblée comment tu communiques avec les députés est-ce que je sais pas moi je suis pas sur beaucoup de boucles whatsapp je crois et c'est peut-être pas plus mal comment je communique soit je leur téléphone soit les fameux déjeuners avec les politiques qui sont au coeur un peu il y a un nouveau livre d'un journaliste de West France qui sort sur le sujet ça reste assez mystérieux mais en fait il se dit pas non plus des trucs de dingue et puis moi je vais beaucoup à l'assemblée dans le palais Bourbon aux salles des 4 colonnes donc je les croise parfois je vais en commission donc ça c'est des trucs qui sont pas du tout médiatiques mais c'est les salles où en fait ils discutent et ils votent la loi avant qu'elle passe en séance publique où là c'est filmé où on peut voir dans l'hémicycle mais avant il y a une partie commission où on voit un peu déjà les rapports de force mais il n'y a pas tous les députés c'est donc des commissions il y en a plusieurs enfin bon bref mais c'est intéressant et puis et puis c'est comme ça quoi en fait ils sont ils sont assez enfin pas tous mais ils sont souvent assez disposés à parler le problème c'est que notre boulot c'est de enfin eux ils font de la communication et nous notre boulot c'est d'essayer de d'étricoter à cette cette communication quoi sinon on sert pas à grand chose parce qu'en fait le monde politique avec tous les réseaux sociaux et tout on est vraiment inondé de communication quoi c'est la FI l'a très bien compris mais l'extrême droite aussi enfin donc c'est vraiment nous enfin moi ce que j'imagine ce qu'on peut essayer de faire c'est d'essayer de dire les choses les plus vraies possibles de pas être enrôlée par des messages et d'essayer de voir le concrètement enfin est-ce que c'est raccord avec le réel est-ce qu'il y a des changements dans les lignes pourquoi il y a des changements dans les lignes idéologiques voilà enfin je veux il y a plein de trucs à faire à dire des reportages aussi on peut aussi aller voir sur le terrain bien sûr donc dans les collectivités dans leurs circonscriptions je regarde en même temps le chat pour voir s'il y a des interventions ou des questions on propose le même livre que tu viens de proposer et on nous a remis les conseils culture donc vous pouvez voir tout ça trop bien et bien écoute à moins que tu aies quelque chose à ajouter on va faire les petites annonces donc j'ai dit que tu étais au festival itinérant de Mediapart là à Rennes donc la prochaine date du festival c'est à Poitiers le 30 septembre si vous avez des questions alors attends voilà il y a déjà une question qui n'a pas été posée comme déjà demandé à Hélène Salvi lors d'un précédent live j'aimerais vous demander quel est votre vécu en tant que femme journaliste politique avez-vous notamment constaté une évolution depuis le mouvement MeToo toi t'as quand même reçu pas mal de trucs sexistes au moment des affaires Mélenchon etc ah oui t'es bien posée pour le savoir moi je suis à la modération pour les gens qui ne le savent pas en général ma journée c'est de modérer les commentaires sur Mediapart donc on gère tout ça mais du côté des politiques est-ce que tu remarques un changement sans doute qu'il doit y avoir mais après je pense que c'est subtil non mais après j'étais peut-être pas voilà j'ai quand même beaucoup couvert la gauche peut-être que je sens que je vais dire une bêtise parce que j'allais dire peut-être qu'ils font de plus gaffe et d'autant plus avec Mediapart on a sorti l'affaire Beaupin en Prums non bien sûr mais quand même tu vois peut-être que ils sont plus prudents surtout avec Mediapart moi j'ai jamais eu vraiment de problème effectivement sans doute du sexisme ordinaire voilà mais qui est déplorable mais c'est vrai que c'est plutôt du côté des commentaires ouais du côté de la réception et du coup je disais si vous avez des dernières questions allez-y maintenant ou taisez-vous à jamais non il y aura d'autres occasions ouais voilà là on répond sur le bouquin et du coup j'allais dire qu'on était fin alors là j'ai un merci de fin eh bien merci d'avoir suivi ce live Mediapart exceptionnel au carrefour du rendez-vous des citoyens et de la démocratie c'est évidemment Usul qui refait Edoui et donc je disais la prochaine date du festival c'est le 30 septembre à Poitiers donc si vous êtes dans les alentours n'hésitez pas à y faire un tour et demain mardi 12 septembre vous allez retrouver la tant attendue nouvelle saison de Allaire Libre pour une émission spéciale consacrée aux meilleurs amis de Fabrice Arfi Nicolas Sarkozy l'heure des comptes avec donc Fabrice mais aussi Hélène Salvi dont on vient de parler de Mediapart Pierre Lescoum chercheur émérite auteur de l'économie morale des élites dirigeantes et Simon Grivet maître de conférence en histoire et civilisations américaines de l'université de Lille le tout présenté par Mathieu Magnodex et la semaine prochaine vous trouverez Anna avec Donatien Huet pour parler data journalisme et MeToo musique merci beaucoup Pauline on te lit dans Mediapart et tu reviens quand tu veux sur abonnez-vous avec plaisir et merci à vous toutes et à vous tous on se retrouve la semaine prochaine donc vous retrouvez Anna la semaine prochaine et moi la semaine d'après je crois si mes souvenirs sont bons que ce sera avec Valentin Auberti que vous connaissez parce qu'elle était à Aller Libre et au Pôle Vidéo et qui est désormais comment on dit direct comment on dit D.E. non c'est pas la D.E. directrice éditoriale c'est ça ? tu parles de Valentin ? oui avec l'ENAIC c'est directrice éditoriale c'est ça ? oui mais tu me dis le doute tout d'un coup je sais plus les bons termes mais voilà qu'on reçoit dans deux semaines et la semaine prochaine c'est donc Donatien est-ce qu'on ferait pas un petit raid ? allez on va faire un petit raid maintenant tu sais ce que c'est un raid désormais et donc on va aller voir est-ce que vous avez une idée d'une chaîne qui est en live ? ah bah il y a Dave Duff on va envoyer à Dave Duff David Dufresne c'est parti et bien bisous tout le monde bonne semaine et prenez soin de vous hop là tu bouges notre plateau c'est fait de briques de broc c'est clair bonne soirée tout le monde allez 3, 2, 1 c'est parti ciao t'arrives pas là ? il veut pas partir ça y est c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti